Il est certainement à l'origine de l'expression sacocote. Oui, aujourd'hui, je vous parle de l'huile essentielle de patchouli, dont l'histoire est tout aussi intéressante que son utilisation. Le patchouli est une plante tropicale de la famille des Lamiaceae, cultivée essentiellement en Indonésie et aux Philippines. Ses feuilles sont dufteuses et très aromatiques, mais qui ne sentent pas énormément quand elles sont fraîches. Elles dévoilent leur odeur si caractéristique une fois qu'elles ont séché 5 à 6 jours. D'ailleurs, on ne distille que les feuilles séchées. L'origine de son nom est incertaine, enfin la moitié du nom, car il ne fait aucun doute que la première partie du mot patchouli vient du tamoul patch, qui veut dire vert. Pour la fin du nom, il y a deux thèses qui s'opposent. Soit ça viendrait du mot tamoul hilei, qui veut dire feuille, soit ça viendrait tout simplement du mot anglais leaf, qui veut également dire feuille. C'est une plante médicinale utilisée depuis très longtemps en Asie, notamment pour ses vertus anti-inflammatoires et antiseptiques. Mais il faut attendre la moitié du 19e siècle pour voir le patchouli débarquer en Europe. D'abord en Angleterre, pendant l'époque victorienne, où ses feuilles odorantes étaient intégrées au pot pourri. Mais c'est en France, sous le Second Empire, qu'il connut une histoire bien singulière. À cette époque, des châles en Cachemire et en soie importés d'Inde se vendaient sur les grands boulevards parisiens. On remarqua très vite que certains se vendaient plus que d'autres. Au début, on pensait que le succès dépendait des motifs présents sur les châles, avant de comprendre qu'autre chose donnait à ces châles un vrai pouvoir d'attraction. Pour faire le voyage depuis l'Inde, les châles étaient enveloppées dans des feuilles de patchouli pour les préserver des insectes. C'est en effet une des propriétés du patchouli. Les châles qui se vendaient comme des petits pains étaient tout simplement ceux qui avaient conservé l'odeur du patchouli. Ce pouvoir attractif donna vite des idées aux parfumeurs, qui commencèrent à l'introduire dans les parfums. Et c'est là qu'interviennent nos cocottes. Sous le second empire, les cocottes étaient les femmes, pour être plus précis, les maîtresses, entretenues par des hommes aisés et infidèles. C'est auprès de ces femmes, qu'on appelait également les demi-mondaines, que le patchouli connut un franc succès. L'odeur de patchouli fut donc rapidement connotée et associée à des mœurs plutôt légers. Et quand une personne sentait un peu trop le patchouli, on disait « sa cocotte », avec toute la signification que pouvait prendre cette expression. Toute cette histoire donna au patchouli une mauvaise réputation, mais néanmoins, les parfumeurs ne l'ont pas délaissé pour autant. Ils finirent par apprivoiser cette fragrance particulière pour l'intégrer de manière plus subtile dans leur parfum, qui bien dosé en patchouli gardait tout leur pouvoir d'attraction. Mais l'histoire du patchouli ne s'arrête pas là. Woodstock et les années 70 l'ont remis au goût du jour. Sa fragrance était devenue un symbole de rébellion, de liberté, de paix et d'amour. L'époque du Flower Power, porté par le mouvement hippie. Aujourd'hui, ce sont les parfumeurs qui continuent à faire vivre sa légende. On produit environ 1600 tonnes d'huile essentielle de patchouli par an, majoritairement cultivée en Indonésie, où il est appelé nilam. Pour les parfumeurs, c'est une des matières premières les plus utilisées avec les essences d'agrumes. Cette forte demande en patchouli fait que c'est une huile essentielle facilement falsifiée, soit par mélange avec d'autres huiles essentielles, soit par l'ajout de molécules de synthèse. De plus, pour répondre à la demande, il n'est pas rare que les producteurs distillent un mélange de patchouli au mieux d'exploitations voisines, au pire provenant de pays différents. D'où l'importance de prendre le temps de regarder le certificat d'analyse. Sa composition fait la part belle aux molécules à 15 carbones, les sesquiterpènes et les sesquiterpénols. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez de quoi je parle. Son composé majoritaire, c'est le patchoulol, qui est un alcool sesquiterpénique. Sa concentration varie suivant les productions entre 25 et 38%. Généralement, celles produites en Indonésie produisent une huile riche en patchoulol, avec ses concentrations autour de 38%, alors qu'au Sri Lanka, Madagascar et en Inde, on est plutôt autour de 30%. Côté propriété, on est sur une huile décongestionnante veineuse, lymphatique et prostatique. Très utile en cas de jambes lourdes, varices, œdèmes, hémorroïdes ou syndrome de réno par exemple. C'est une huile tonique à faible dose, mais qui devient sédative à dose plus élevée. Néanmoins, si on cherche le côté sédatif, il est plus intéressant de se tourner vers d'autres huiles. C'est une huile très intéressante pour l'intestin, que ce soit contre les virus intestinaux, ou bien pour reconstruire la barrière intestinale et combattre l'inflammation intestinale, comme l'a montré une étude de 2020. Une autre étude de 2019 montre que l'huile essentielle de patchouli peut s'envisager comme prébiotique. Mais ses propriétés digestives ne s'arrêtent pas là, puisqu'une autre étude de 2020 a montré que l'olfaction de patchouli réduit le mauvais cholestérol et augmente le bon. Elle permet également de réduire les prises alimentaires quand l'obésidé s'accompagne d'une insensibilisation à la leptine, hormone responsable de la satiété. C'est une huile aux propriétés anti-inflammatoires, notamment par son action sur les polynucléaires neutrophiles et les métalloprotéinases matricielles. On ne rentrera pas dans le détail, ce qui est important c'est de savoir par quel mécanisme une huile essentielle agit sur l'inflammation. Il y a globalement 12 leviers différents pour réduire l'inflammation. Donc, quand on associe deux huiles anti-inflammatoires, soit on fait un doublon si elles agissent sur le même levier, soit on fait une synergie efficace en combinant des actions sur des leviers différents. Par exemple, si on veut réduire l'inflammation liée à ce qu'on appelle la cascade arachidonique, on peut agir soit sur la phospholipase A2 pour empêcher la libération de l'acide arachidonique de la membrane cellulaire, ou agir sur l'enzyme 5-lipo-oxygénase appelé 5-Lox, pour empêcher la conversion de l'acide arachidonique en précurseur de l'inflammation. En l'occurrence, l'huile essentielle de patchouli agit également sur la 5-lox. Un autre domaine dans lequel l'huile essentielle de patchouli est intéressante, c'est pour les problèmes cutanés comme l'eczéma, l'hémicose, l'impétigo, la perte des cheveux. Elle a des propriétés régénératrices cutanées intéressantes. Le patchoulol est un anti-irritant et anti-prurigineux. C'est un agoniste désensibilisant les récepteurs prurigineux. C'est également une huile qui a montré de bons résultats contre l'acné, en association avec la citronnelle et l'élément de grâce. Et pour refaire le lien avec la partie historique, c'est également une bonne huile insecticide et répulsive à insectes, propriété démontrée dans une étude de 2013. Concernant ses précautions d'emploi, à ce jour, il n'y a pas vraiment consensus, notamment sur sa contre-indication en cas d'antécédent de cancers hormonodépendants. Les cesquiterpénols sont en effet réputés pour être oestrogène-like. On choisira donc la prudence et on n'hésitera pas à demander un avis médical en cas de doute. C'est une huile qu'on déconseille également en cas de grossesse ou d'allaitement et en dessous de 6 ans. Comme on l'a vu plus haut, sa composition dépend de sa provenance et certaines compositions donnent à l'huile essentielle de patchouli des propriétés anti-agrégantes plaquettaires, ce qui nécessite une vigilance accrue en cas de traitement anticoagulant. Elle est donc naturellement déconseillée en cas de chirurgie. Bien évidemment, c'est une huile qu'on peut utiliser pour agir sur le mental, c'est clairement une huile qui nous ramène à la terre par son odeur très boisée et terreuse. Elle donne une forme d'ancrage qui favorise l'assertivité, on s'accepte tel que l'on est et on reste fidèle à nos convictions. Elle permet d'aller de l'avant, elle nous donne le courage nécessaire quand on veut sortir de sa zone de confort. C'est une vraie stimulante physique et psychique. Bien évidemment, c'est une huile qui réveille la sensualité, ce n'est pas sans raison qu'elle a accompagné le mouvement hippie prenant l'amour, la paix et la libération sexuelle. Bien dosée, c'est une huile intéressante à diffuser en synergie, n'oubliez pas que c'est une des matières premières principales de la parfumerie. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.